10h15 sur BFM TV, on voit s'intéresser maintenant à ces menaces, à ce harcèlement, ces agressions physiques dont sont victimes. Les maires, ça a beaucoup fait réagir à la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins après l'incendie volontaire de son domicile et de deux de ses véhicules. Ça a libéré la parole même sur de nombreux autres cas de violence. À l'encontre d'élus, Fanny Wegscheider, combien sont-ils concernés, voire ont démissionné ? Le phénomène est tristement en explosion selon les données du ministère de l'Intérieur ainsi que de l'Association des maires de France. Le gouvernement, lui, annonce ce chiffre 2265 agressions et menaces en 2022. C'est 32% de plus que l'année précédente. Concernant les démissions des élus locaux, à présent, le gouvernement fait état de 1293 cas de démissions depuis 2020, depuis le dernier mandat. C'est un seuil de plus de 1000 maires démissionnaires dépassés, selon le président de l'Association des maires de France, David Lysna, qui évoque un niveau jamais vu pour lui. Dans une interview au jour du dimanche, Elisabeth Borne, qui recevra d'ailleurs le maire de Saint-Brévin cette semaine, a reconnu une réactivité insuffisante. Elle a promis que le gouvernement se mobiliserait davantage pour protéger les élus face à la montée des violences. Qu'est-ce qui existe déjà, Fanny, et qu'est-ce qui est encore prévu ? Tout d'abord, pour mesurer l'ampleur de ces phénomènes d'agression, l'Association des maires de France a créé un observatoire des agressions envers les élus, depuis 2020 déjà, ainsi que des formations à la gestion des incivilités. Elles ont été mises en place pour aider les édiles et elles sont mises en place en lien avec le GIGN, par exemple. Par ailleurs, ces élus, actuellement, ils bénéficient d'une protection dite fonctionnelle. Ensuite, la commune à laquelle ils sont rattachés est également tenue de souscrire un contrat d'assurance pour protéger ces élus municipaux. C'est la loi Engagement et proximité de 2019. Ensuite, en tant que personne dépositaire de l'autorité publique, les élus locaux, municipaux, ont un statut supérieur à celui des citoyens lambda, c'est-à-dire un statut plus protecteur. Et depuis le 24 janvier dernier, enfin, une nouvelle loi permet maintenant à certaines associations d'élus, mais aussi à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen ou encore à la collectivité territoriale concernée de se constituer partie civile pour aider les élus ou leurs familles, d'ailleurs, qui sont concernées par des plaintes et qui ne peuvent pas les déposer. Pour aller plus loin, vous le disiez, la Première ministre a donc pris la parole dans le journal du dimanche hier. Elle a confirmé que la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales, Dominique Faure, allait lancer mercredi un centre d'analyse et de lutte des atteintes aux élus afin de mieux coordonner l'ensemble des acteurs concernés, police, justice ou encore préfets. Merci beaucoup, Fanny Beckscheider.